avec votre permission on va essayer de continuer parce que je veux terminer vraiment la simcha du peléouette c'est magnifique et paracha on fera pendant shabbat mais on va faire il dit comme ça le rab il dit c'est connu on le sait chaque mitzvah et le salaire du mitzvah il est en fonction de l'effort que l'on va produire une des réponses qu'on a on dit que le salaire du mitzvah dans ce monde n'existe pas il n'y a pas ça n'existe pas mais il n'y en a pas plusieurs explications la plus simple qu'on a pris au gan c'est tout simplement parce qu'en fait Hachem il n'a pas de quoi nous payer une mitzvah dans ce monde qui est matérielle une mitzvah c'est spirituel et le salaire d'une mitzvah il est tellement grand il est tellement infini que dans ce monde limité qui est le monde de la matière il n'a pas de quoi nous payer ça c'est ce qu'on a pris au gan après ouais mais ça c'est pas un salaire ce que tu dis c'est ce qu'il dit le rambam le rambam il dit quand on dit dans le kriat shema qu'est-ce qu'on dit là-bas le rambam il dit voilà il y a écrit si vous écoutez il y a écrit vous aurez la pluie vous aurez la récolte vous aurez le vachat tu écoutes la torah et tu écoutes ses paroles il va te créer l'environnement pour que tu puisses accomplir encore d'autres mitzvah tranquillement étudie la torah tranquillement mais c'est pas le salaire de la mitzvah c'est juste qu'il va te créer la possibilité de pouvoir le servir tranquillement mais c'est pas le salaire alors on avait appris donc comme je vous ai dit pourquoi il n'y a pas de salaire d'une mitzvah dans ce monde là parce que Dieu il ne peut pas nous payer dans ce monde matériel quelque chose de spirituel c'est pas possible ça c'est ce qu'on a appris au Ghan mais il y a ce qu'on avait aussi dit quelque chose de magnifique en fait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde là c'est comme si maintenant toi tu vas acheter dans un magasin électroménager d'accord à l'habitude il y a toujours écrit en dessous des cafetières il y a écrit les prix en dessous du micro-ondes il y a écrit le prix en dessous de chaque élément que tu vas acheter il y a écrit le prix là tu n'as aucun prix bon ok peut-être qu'il faut demander tu demandes au vendeur tu dis moi c'est quoi le prix du micro-ondes il n'y a pas de prix c'est gratuit non alors en fonction de quoi je vais payer c'est en fonction de toi c'est en fonction de toi c'est toi qui mets le prix surtout en Israël c'est toi c'est toi c'est toi qui mets le prix tu parles de ça je mets une petite parenthèse j'avais un nom que la moelle le père de Higal quand il était en Israël il voulait quand il est arrivé il voulait faire venir sa voiture de France c'était une Renault Scénic magnifique tu sais les belles Renault Scénic tu te rappelles tu me rappelles de la Renault Scénic non très très belle non très belle Renault Scénic et tout bleu marine très jolie et tout bref il a dû l'acheter si je vais faire venir la voiture histoire véridique il va au Misrad à Tarbura Richaïon je ne sais pas il va au Mekhes je ne sais pas où il va il va là-bas il va à la famille elle regarde et tout vous savez qu'il faut payer une taxe il dit ok d'accord combien je dois payer première elle arrive 175 000 shekels bêtement je ne me rappelle plus mais c'est des prix très très chers je lui dis viens on va voir de toute façon il ne sait pas qu'on a été parti viens on va voir une autre par expérience la vérité moi quand j'étais à Vrech j'allais à la Arnona à Jérusalem t'allais chez la première elle te prenait la tête je faisais la crue et je repassais sur une autre et l'autre elle te faisait ce que l'autre elle ne t'a pas fait c'est le chouc c'est le chouc on arrive dans une deuxième il donne le même papier c'est pas qu'on était là même papier et tout elle met lui 125 000 c'est déjà descendu de ma parole après j'ai dit peut-être qu'on va essayer attends viens c'est le loto il n'y a pas de prix chacun fait ce qu'il veut on arrive t'as plusieurs qui s'occupent il revient il va à l'autre il fait 205 000 chacun lui a donné un prix laisse-moi tranquille on est parti il n'a pas amené la voiture chacun mais sur quoi tu te bases pour donner un prix sur quoi tu te bases je ne sais pas il y a une loi il y a quelque chose chacun a un prix différent bon je ferme c'est la loi je ferme la parenthèse alors comment comment est-ce qu'on a alors pourquoi il n'y a pas de salaire comme on a expliqué le type il te dit quand tu vas acheter il te dit c'est toi qui mets le prix comment c'est possible il dit à Kadaj où tu viens dans ce monde là il n'y a pas de salaire à la mitzvah comme on a expliqué mille fois il n'y a pas de salaire à la mitzvah alors comment à Kadaj comment je reçois le salaire du mitzvah comment je sais que c'est quoi le salaire du mitzvah il vient il dit à Kadaj c'est pourquoi je n'ai pas mis de prix à la mitzvah parce que c'est toi qui vas fixer le prix de la mitzvah en fonction de quoi on fixe le prix de l'effort de l'effort la valeur que tu vas donner à la mitzvah il est en fonction de l'effort que tu vas faire à la mitzvah plus l'effort est grand d'une mitzvah plus le salaire il sera grand et d'où on apprend ça ils disent après après on apprend ça de Yaakov et de Esav lorsque Esav il revient du champ Ayef il est fatigué et Yaakov il est en train de faire le plat de lentilles pour son père parce qu'il a perdu son grand-père Abraham Avinu et il lui dit comment non c'était des lentilles c'était rouge parce que j'ai eu le plat d'Arysa mais c'est de Kaïla c'était pas de Kaïla c'était les comment on appelle ça j'ai compris c'était le c'était le c'était le c'était le c'est le c'est le bref et donc il est venu il a dit donne moi donne moi donne moi il lui dit d'accord mais pas gratuitement alors il dit qu'est-ce que tu veux le droit d'Ainès il donne le droit d'Ainès avec le plat de lentilles tous les commentateurs posent la question ça s'appelle il y a dans la Torah si tu viens maintenant tu vas vendre un un micro-ondes d'accord qui est en moyenne partout d'accord il est à 250 shekels tu le vends à 1000 shekels mais carte out c'est-à-dire qu'on te rembourse on te rend de l'argent mais carte out tu peux pas faire ce que tu veux c'est régulier hein c'est 6 fois la valeur alors ça dépend il y a plus que je tout moins que je tout ah bah l'homme est chané on s'entraîne dans les détails c'est du vol c'est du vol mais carte out là tout le monde dit mais attends le droit d'Enes de rentrer au Betamigdash de servir au Betamigdash c'était ça le droit d'Enes parce que les premiers-nés c'était eux qui servaient au Betamigdash les brachot de ton père les machins ça coûte un plat de lentilles tu l'as roulé il y a la coffre t'as roulé Esav pas chou t'as roulé Esav mais carte out et en vérité c'est quoi la réponse pas du tout c'est pas mais carte out parce qu'en vérité c'est toi qui donnes la valeur à la mitzvah et pour Esav le droit d'Enes qu'est-ce que ça valait pas plus qu'un plat de lentilles de là on apprend pas pour ça pour toi après 120 ans tu viendras il y aura deux personnes la même mitzvah la même mitzvah ils vont aller écouter les deux Megillah testers les deux ils ont été écouter Megillah testers et t'en as il a le salaire on lui donne un chèque blanc tu mets ce que tu veux dedans un milliard de de ta'anugim dans le Rolam Abba et l'autre il donne juste n'importe que les souvenirs tiens je comprends pas on était à côté on était ensemble on a fait la même mitzvah Makaralecha Habibi lui c'était compliqué lui pour venir étudier sa femme pour écouter sa femme elle était malade il sait pas comment faire il a dû chercher quelqu'un pour qu'il reste avec sa femme elle était très machin il a dû venir il a fait des efforts pour venir écouter la Megillah sa mitzvah elle est exponentielle et chaque mitzvah que l'on fait elle est en fonction de l'effort chaque mitzvah qu'on fait l'histoire merveilleuse que vous connaissez tous mais j'aime bien la répéter parce que franchement c'est un grand 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 moussard non mais maître un grand moussard c'est un grand moussard il sort avec le Ramoschef Einstein tu te rappelles ? avec deux boxeurs ? non avec la Mabar oui 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 il y avait un comme ça c'était une famille pas du tout religieuse et son fils il a fait teshuvah fils il a fait teshuvah il se renforce il se renforce il commence à étudier la Torah et puis quand on entre à la maison qu'est-ce qu'il fait ? il n'est pas sûr quand il dit crunch 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 là il n'est pas sûr le portable qu'est-ce qu'il fait ? kumara alakha et donc il faisait la kumara et il révisait la kumara qu'il faisait avec son rave puis le père tous les jours qu'il ne connaissait rien à ma rescomplet puis il voyait son fils béhémètre transformé transformé heureux un visage rayonnant un visage de joie respectueux transformé il a un autre enfant dans la maison il était heureux le père de se rapprocher de son fils voir son fils heureux machin et il y avait un moment où son fils il était baolamaba c'est-à-dire que le père il voyait du feu autour de son fils notamment qu'il était heureux quand il se disait kumara à la maison et le père à force de à force à force il s'est dit c'est pas possible c'est quoi ce secret là il est parti par son fils il lui a dit dis-moi c'est quoi ce qu'est-ce que tu dis là c'est quoi le machin et tout ça moi aussi je veux peut-être et tout ça je te vois heureux quand tu fais ça moi aussi je veux il lui a dit papa c'est compliqué c'est de la ramère c'est du truc je ne connais rien il lui a dit mon fils je t'en supplie apprends-moi bon le fils il était heureux que son père il se rapproche il veut faire et tout ça et il a commencé à faire avec son père première ligne c'était pas Rabbi Abbaou qui répétait 400 fois c'est Raph Safra et donc comme Raph Safra il répétait 400 fois son père tu vois c'était compliqué et tous les jours et tous les jours et il a mis un an 6 mois pour faire un daf un daf une page de Gmarin pas avec Rachid c'était compliqué il ne connaissait pas le père et malheureusement le père il dit à son fils heureusement qu'est-ce qu'il dit à son fils il dit regarde exactement il dit à son fils regarde mon fils on a fait un daf machin j'ai vu une fois tu as fait une fête quand tu as fait la Gmarin moi aussi je vais faire une fête c'est pas pareil moi j'avais fini entièrement tout le livre on ne peut pas faire sur une page on va faire sur une ligne aussi mais bientôt on ne peut pas le père il insiste il ne sait pas quoi il va voir le Ramoshé dans la dent il dit Raph regardez mon père il veut faire un sioum sur une page je sais qu'on ne peut pas faire mais je suis devenu qu'est-ce que je peux faire il dit quoi ? bien sûr que tu fais sioum bien sûr que tu fais sioum et je viendrai et je viens tu fais sioum il a fait sioum masé chède avec l'orchestre il avait de l'argent avec le catering catering d'accord ? ils ont fait en plus c'était plus court ouais mais l'histoire on ne dit pas qu'il bégayait le pépas donc le vartoral il était trop d'accord ? bref d'accord ? et donc ils ont fait sioum masé chède pour une daf et le Raph il est venu c'était quelque chose de magnifique t'es content ? bon mais est-ce qu'il le perd quelques jours après quelques semaines après Nifta Ramoshé Feinstein Ramoshé Feinstein c'est une histoire vraie Ramoshé Feinstein est parti au SPD les gens ils ont dit moi Rabbi tu as quelque chose à faire tu ne vas pas aller à tout le SPD de tout le monde un type qui est très simple il est parti quand même au SPD quand il a fait le SPD de cette personne qu'est-ce qu'il a dit ? pour dire il a dit il y a des gens qui sont capables de quérir leur monde futur avec une seule page de Gemara une seule page de Gemara et sa page de Gemara lui c'est comme tout le chasse que moi j'ai fini cette année là Lama parce que c'est par rapport à l'effort alors je nous conseille d'accord ? on n'est pas en train de dire tu serais content non il faudra vouloir plusieurs il faudra encore plus mais si c'est ce que tu es capable de faire en tout cas toi c'est juste comprendre comme ça c'est en fonction de l'effort et après 120 ans on ne peut pas s'imaginer qu'à côté du Rav Kanievski ce type là qui a fait le même effort que Rav Kanievski mais à son niveau à lui ils seront au même niveau entre guillemets ils auront le même salaire le même salaire le même salaire Lama tu fixes toi le prix de la mitzvah plus la mitzvah tu le fais avec des efforts alors c'est ce qu'il dit ici le Rav alors si c'est ça puisque Bémet il dit le Rav le Péleïo Hetz qu'on sait que quoi ? que les fonds le salaire du mitzvah il est en fonction de l'effort pareil pour la joie parce que tu peux dire mais bon j'ai pas le relou j'ai pas le relou j'ai pas envie de sourire la vie elle est compliquée la vie elle est difficile t'as vu la femme que j'ai t'as vu le mari que j'ai t'as vu la belle-mère que j'ai t'as vu la parnassa qui est compliquée t'as vu le boulot que ça marche pas t'as vu l'onglet incarné t'as vu le machin t'as vu le collition carné aussi c'est le poulet carné d'accord je sais pas moi ce que t'as moi ça va j'arrête d'accord ok j'ai du mal j'ai du mal j'arrive pas la vie elle est difficile la vie elle est compliquée et dans notre génération en nous en plus malheureusement je pensais à ça hier soir je disais à ma femme ça fait trop longtemps qu'on n'a pas rappelé mais tous les jours tous les jours tous les jours les otages on parle même plus d'eux c'est normal tous tes trucs on les a oubliés on a oubliés mais combien il en reste dans quel état il reste et avec ça on nous aïe dans le monde avec tout ça c'est notre faute à nous et avec tout ça c'est fini le juif mais c'est c'est de la folie on a ma faute d'accord et tous nos soldats qui sont encore en train de se battre là à Gaza c'est pas fini on n'entend pas comment mais c'est pas et il tombe tous les jours malheureusement exactement et il a tué le bébé Rabel et il a tué il est mort de ses blessures mais tous les jours je pensais à ça hier soir tous les jours encore c'est dur d'avoir la simcha c'est compliqué d'avoir la simcha par rapport à la situation dans le pays par rapport à ta situation à toi par rapport à ce que tu veux c'est compliqué n'oublie pas les fonds de sa ara agra mitzvah liyot be simcha mitzvah liyot be simcha alors il faut faire l'effort ce qu'on vient de dire ici il dit le Rav la personne qui est triste par rapport à ce qui se passe dans le monde par rapport à ce qui se passe autour de lui si au moment où tu fais ta prière au moment où tu étudies au moment de ton Shabbat t'es capable de mettre tout de côté tout de côté tous tes problèmes personnels et behemet de rentrer behemet dans la simcha dans ton coeur mais rentrer behemet la simcha dans ton coeur faut un effort à dessous faut un effort mais en vérité c'est facile il dit le Rav faut un effort parce qu'a priori la personne qui est dans ça la personne qui est dans la tristesse dans la mélancolie dans la difficulté pour lui c'est les paris de montagne mais en vrai c'est facile mais il dit le salaire de cette personne qui fait l'effort pour être des simcha il est beaucoup plus grand que celui de toute façon le comptement qu'il est rempli la femme c'est une popom girl la tête couverte les enfants ils sont tous blaynara l'autre c'est le prochain roche shiva de la yeshiva l'autre prochain chirurgien un neurochirurgien les enfants ils sont tous comme ça papa, maman, gentil même la belle mère tu comprends pas elle est hyper sympathique le mec il a tout ce qu'il veut bon disons imaginons d'accord le type il a tout le mec il a tout il a besoin de faire un effort pour être des simcha il a besoin de faire un effort pour être content pour être joyeux il a blaynara il a tout tout pour être heureux nous avons tout pour être heureux il a tout pour être heureux il a tout il se rend compte il est content et c'est bien celui qui bémette est dans la difficulté il arrive à surmonter cela et bémette il fait des efforts pour être la simcha son sahar il est beaucoup plus grand son salaire il est beaucoup plus grand et je disais c'est très facile en vérité parce que c'est ce qu'il fait regarde je vais te dire le satan il a une phrase une phrase qu'il essaie de nous faire entrer dans la tête en hébreu il nous dit tout le temps achayim kashim achayim kashim la vie elle est difficile achayim kashim bémette qui peut dire qu'ici que machin achayim kashim c'est pas problème de santé c'est problème des enfants problème des enfants c'est problème de la femme problème de la femme c'est problème du mari problème du mari c'est problème pas ça achayim kashim en fait c'est un leurre le satan le yatsara c'est du hollywood c'est un leurre c'est le champion du camouflage c'est le champion du camouflage haim kashim c'est quoi kashim c'est quoi kash en hébreu c'est de la paille quand tu prends le TGV des fois comme ça le train à l'époque ça va trop vite tu es passé par les champs et tu vois le gars un enfant 12 ans 15 ans tu le vois 12 ans 10 ans 11 ans en train de prendre un truc comme ça énorme et le déplacer tu dis mais c'est qui ces mecs là mais c'est des monstres finalement c'est quoi qu'il est en train de prendre c'est quoi c'est de la paille ce qu'il fait le satanat de ça il nous fait comme ça c'est le gros problème on dirait la vie elle est terminée la vie elle est finie d'un petit truc comme ça il nous l'enveloppe il nous fait un et ça nous paraît une montagne t'as même pas essayé de le soulever t'as même pas essayé de le soulever le déplacer lama parce que ça te paraît une montagne ça te paraît impossible ça te paraît compliqué essaye vas-y sois plus sympathique quand tu rentres le soir juste quand tu rentres tu souris pour une fois souris et la première chose tu lui dis comment s'est passée ta journée chérie une phrase je t'ai pas demandé de faire un poème venir super bien habillé avec un cadeau oublie tu rentres juste avec le sourire ça va chérie comment s'est passée ta journée tu vas voir que déjà attends je note attends je note tu vas voir déjà que ta soirée déjà Baou HaShem elle risque d'être plus sympathique que celle que tu fais depuis des mois mais je suis sérieux c'est de la politique quoi même si tu le ressens pas c'est de la diplomatie si tu le ressens pas mon sadique on va en parler entre 2 et 4 je reçois tu vas t'allonger on va voir pourquoi mais ça c'est un autre problème mais la logique tous d'accord je parle 95% 95% des couples normaux alors en général la femme elle est normale le mari elle est normale mais qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie c'est quoi c'est le temps le travail le machin le bidule j'ai pas la tête j'ai pas le truc j'ai pas le machin j'ai pas le tu comprends oui et donc en vérité c'est très facile c'est très facile faut arrêter de prendre nos problèmes pour des problèmes et quand t'as vos problèmes quand ils font mais tout le monde c'est une tragédie c'est une tragédie c'est une tragédie moi je te parle de notre ménicologie d'accord non c'est pas badaï parce que ça pour nous c'est des embûches toute la journée ouais mais d'accord mais qu'est-ce qu'on fait nous ce que je viens de dire d'un petit problème on amplifie le problème on amplifie les choses mais on les amplifie parce que parfois la vie elle est tellement vide qu'on a besoin de remplir le problème c'est exactement alors remplis-toi voilà un homme ou une femme qui travaille pas par exemple ouais la moindre chose il est obligé de remplir le problème il y a fait il y a fait et d'où ce que je répétais mille fois n'oubliez jamais il y a des gens qui n'ont pas le temps d'avoir des problèmes là-bas ils sont occupés il n'y a rien qui rentre je suis occupé j'ai pas le temps ils n'ont pas le temps d'être malade ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps d'être kik ils n'ont pas le temps d'être blid ils n'ont pas le temps c'est les gens qui font donc pour terminer pour aujourd'hui messieurs voilà même la simcha même la joie c'est en fonction de de l'effort l'effort que tu vas devoir fournir pour être des simcha alors on est au mois de Hadar tu rentres à la maison encore plus que d'habitude tu mets la musique tu mets la musique tu rentres tu danses avec ta fille tu danses avec ton fils tu danses avec ta femme il ne faut pas écouter les nouvelles tu danses avec ta femme même des nouvelles tu vas enfante bien tu te fais une fila pour ce que tu entends aval simcha ils n'ont pas rentré dans leurs histoires BFM TV CNews c'est les mêmes trucs et tout le temps ils te ramènent et de trucs et machin à quoi ça sert c'est du vent c'est du leur on nous vend la peur on nous vend la peur on nous vend l'apocalypse on nous vend le malheur on nous vend le machin on nous vend plein de choses protégeons nous protégeons nous protégeons nous comment on se protège ? c'est la simcha simcha c'est le tris tris le volet c'est le volet c'est le bouclier kenegel kod apuranuyot traduction c'est le bouclier contre tout malheur c'est le bouclier contre tout malheur lama simcha c'est les mêmes que quoi ? machiach machiach simcha il n'y a pas malheur et c'est quoi machiach ? aussi c'est les mêmes que mishra c'est quoi mishra ? c'est une pommade shemen à mishra l'huile d'oxon qu'on utilisait pour qui ? pour qui ? pour le roi quand tu mets de l'huile mets de l'huile ta 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 mets de l'huile tu connais pas ? non très très bon 90 d'accord mets de l'huile ça glisse quelqu'un qui a mis simcha même qu'on va essayer de l'embêter on va essayer de le piquer et bien quand on va essayer de lui faire la hainara et la hainara et tout ce que tu veux ça glisse ça glisse ça rentre pas ça pénètre pas lama parce que t'es les simcha allez on continue de meure ça